Est-ce que vous nous permettez de faire les mesures pour savoir si votre établissement est accessible ? Les commerces et équipements publics sont-ils réellement accessibles aux personnes à mobilité réduite ? C'est ce qu'a cherché à savoir ce week-end l'association j'accède.com en organisant la première journée nationale sur l'accessibilité. Une journée citoyenne pour que l'accès à la consommation soit un droit pour tous, comme la culture ou l'éducation. Je trouve qu'au niveau de l'accessibilité, là on était bien là. Le premier commerce où il n'y a pas justement de difficultés notoires. Ce qu'on fait nous aujourd'hui, on le fait pour tout le monde en fait. On le fait pour les gens qui sont valides aujourd'hui, qui auront la chance de rester valides. Pour les personnes qui n'ont pas la chance de rester valides, en fait c'est vraiment, on le fait pour la collectivité. C'est un projet généreux et altruiste et solidaire. Répartis en petits groupes, les bénévoles et handicapés de l'association ont parcouru les rues de l'agglomération Avraise pour traquer les mauvais élèves. Une opération qui réserve parfois de bonnes surprises, comme au centre culturel de Gonfreville-Lorcher. Ici ça a l'air d'être relativement accessible ce centre culturel. Oui, 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 c'est très accessible. C'est rare aujourd'hui, oui. Oui, oui, je confirme. Même en termes de transport en commun, enfin bon. Mais ça, la France est un pays vraiment en retard sur l'accessibilité. Une loi prévoit pourtant qu'en 2015, tous les lieux publics devront être accessibles à tous. Quant aux informations recueillies lors de cette journée, elles iront enrichir le site de l'association. Une sorte de guide permettant aux personnes à mobilité réduite de choisir un magasin ou une salle de spectacle adaptée à leur handicap.